Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, une sélection d'événements à venir près de chez vous. C'est l'un des rendez-vous de la fin d'année au sanctuaire de Lourdes. Les 7 et 8 décembre, l'association Pèlerinage des agriculteurs organise son tout premier pèlerinage national. Pour l'occasion, Mgr Jean-Marc Micah, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, sera présent pour accueillir tous les pèlerins. Ce pèlerinage commencera par une messe d'ouverture à la basilique Notre-Dame du Rosaire et comprendra divers temps d'échanges et de prières, ainsi que des temps forts tels que la procession mariale au flambeau, le chapelet à la grotte ou encore le chemin de croix des espélugues. Pour vous inscrire, envoyez un mail à pèlerinageagriculteurlourdes.gmail.com Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 21 20 77 28 Restons en communion avec le monde agricole, avec cette neuvaine qui vous est proposée par les Journées Paysannes. Pendant 9 jours, du 3 au 11 novembre, vous pourrez prier seul ou en groupe. L'objectif est de créer une grande chaîne de prières à travers toute la France. Plusieurs initiatives ont d'ailleurs déjà vu le jour. Une recollection sera organisée en Gironde, une journée fraternelle aura lieu en Anjou et une messe dans le Jura sera présidée par Mgr Garin, évêque du diocèse. Le texte de la neuvaine, lui, est disponible sur le site journée-paysanne.asoconnect.com L'association We Are Fratello vous invite à vous rassembler pour un week-end les 16 et 17 novembre à l'occasion de la 8e Journée Mondiale des Pauvres. Dans plusieurs départements de France comme la Manche, la Saône-et-Loire, les Hautes-Alpes, ce sont de vraies fêtes qui vous attendent. Banquiers de l'amitié, jeux et musique sont au programme. Ce week-end sera aussi une occasion de partager un moment fraternel avec des personnes venues de tout horizon et ayant connu des histoires de vie variées. Ensemble, vous pourrez prier lors d'une veillée sur le thème de la miséricorde et une messe sera également à chaque fois célébrée. Pour ce qu'il le souhaite, il est possible aussi de participer à cette journée à distance en rejoignant un temps de prière mondial en direct en visioconférence le dimanche 17 à 15h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site wearefratello.org Comment placer Dieu au cœur de votre vie ? Comment écouter sa parole pour répondre à son appel ? La communauté de l'Emmanuel invite les jeunes de 25 à 35 ans à venir célébrer le week-end du Christ-Roi les 23 et 24 novembre au sanctuaire de Paris-le-Monial autour de ces questions. Au programme, temps de silence et de prière, enseignement, éveillé festif ainsi que des moments de détente pour permettre à chacun de faire connaissance. Le week-end débutera le vendredi 22 à 18h30 et se terminera le dimanche à 15h. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site emmanuel.info Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions, soit par mail à l'adresse agenda.skto.tv.com soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte avec Ave Maria tirée de l'album Messe et hymne grégorienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada